Musique Une fille C'est si fragile et si tendre à la fois Et ça peut tellement souffrir quelquefois Pour l'amour d'un garçon Sous-titrage Société Radio-Canada Mais écoute, Ellen, c'est pas sérieux Tu casses mon rythme respiratoire Oh, c'était trop tentant, excuse-moi Bon, ça marche ou pas ? Super bien Je ne me suis jamais sentie comme ça Mais tant mieux Moi, c'est vrai, t'as l'air en pleine forme Oui Tu peux pas savoir, c'est génial, j'ai un autre but dans ma vie Je me sens vraiment responsable Oh là, c'est à ce point-là ? Oui Tu vois, avant, je ne devais m'occuper que de moi Eh bien maintenant, il y a Manu et Rosie Oh, c'est bien de penser à eux Mais alors, n'en fais pas trop quand même Tu peux pas savoir C'est absolument génial Manu, il me suit partout Il est complètement avec moi Il a confiance en moi C'est vrai, tu vois, c'est comme si... C'est comme si j'ai levé un enfant Enfin, il est un peu grand quand même Mais non, mais c'est vrai, c'est comme si je m'occupais d'un bébé Sauf que j'ai tous les avantages C'est vrai, j'évite Les couches, le biberon, les tripes pendant la nuit Et je le prends au meilleur moment Ça y est, tu es en train de nous faire le syndrome de la mère adoptive Mais non, Hélène, c'est vrai ce que je te dis Tu vois, avec Manu, c'est génial J'ai l'impression que je partage des moments vraiment importants Sans rien à penser, bien sûr Mais j'ai l'impression que tous les deux, on est ensemble On se fait confiance et puis il a besoin d'infection Et moi, je lui en donne, tu sais bien que j'en ai à revendre Attention de pas tomber amoureuse, quand même Non, je crois pas Enfin bon, si ça arrivait, pourquoi pas, mais bon Bon, d'accord, t'as raison Manu a retrouvé le sourire, c'est vrai Oui, lui, oui, mais alors, Rosie Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Bah tu vois, c'est bizarre Plus on fait de sport, plus elle grossit Ah, c'est vrai que si c'est ça, c'est un peu désespérant Enfin peut-être qu'elle continue à manger ses pizzas le soir Bah non, non, elle m'a dit que non Et puis elle est honnête, tu vois Bah alors elle mange en cachette Non mais ça c'est pas bien, faut pas qu'elle se lasse aller comme ça Soit indulgente, parce que je voudrais pas te dire, mais toi Bon, bah c'est vrai que ça fait plus d'effet quand ça arrive aux autres Bon, allez, qu'est-ce que je vais mettre ce matin ? Bah t'es exactement comme moi, moi non plus Je sais jamais comment m'habiller C'est normal, ça fait longtemps qu'on a pas fait de shopping en plus Bah ouais, et tout ce qui nous est arrivé Pas le temps de s'occuper de ça Et puis alors si tu veux mon avis, c'est pas fini Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire encore ? D'accord Je sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelque temps, Adeline est très bizarre Oh non, recommence pas avec ça Mais si, je suis sûre qu'il se passe quelque chose de nouveau dans sa vie Non mais c'est vrai, il se passe quelque chose dans ma vie Mais je disais ça comme ça, tu sais, c'est pas... Je sais, Lely, mais je cherche plus, je vais vous dire la vérité Je suis amoureuse d'un autre garçon Quoi ? Bah oui, vous voyez le coup de foudre, je croyais que c'était une expression Bah, ça existe Bon bah voilà, je crois qu'elle est prête Ouais, c'est bon, tu peux en serrer Ouais, whenever the case, the case precede T'es sûr que tu t'en sors toi ? Ouais, 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 t'inquiète pas, je vais y arriver Alors, help, help down Help, je sais ce que ça veut dire, et puis ça veut dire au secours Bon allez, donne-moi ça, je vais te dire à traduire parce que là Alors attends Alors, quand on presse sur le bouton de la commande d'aide Et qu'on la maintient pressée Le contenu de l'écran affiche un paragraphe donnant de plus amples explications Mais t'es hachement forte en anglais, Bené Oui, quand j'étais au lycée, je passais toutes mes vacances en Angleterre J'avais une correspondante anglaise Et bah dis donc, ça t'a vachement servi Parce que traduire des bouquins techniques comme ça, c'est pas du tout facile Ah oui, non, mais le frère de ma correspondante était un fou d'électronique Et comme ça a été mon premier petit copain, eh bien, ça aide à retenir les termes techniques Attends, Benélie, qui m'en a jamais parlé de ça ? Il était comment, lui ? Super mignon, pourquoi ? Oh, allez, tu vas pas te mettre avec de la loup, hein ? Passe-moi ça, attends Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez, donne-moi ça, je vais continuer Non, non, retourne avec ton anglais, food électronique, allez Oh, mais je vous ai... Mais c'est vrai que t'es jaloux, dis-moi Non, non, pas du tout, mais t'aurais pu m'en parler Mais quoi ? Écoute, j'avais 14 ans à cette époque-là Allez, donne-moi ton bouquin, là Non ! Sinon, tu vas rester coincé à ne pas savoir te servir de ton synthé, allez Non ! Je crois qu'elle a raison, on n'a pas que ça à faire Ouais, bon, d'accord T'es demure, c'est vrai que t'es un jaloux, hein ? Oh, redon, je me souviens même plus de son nom Oh, ouais, fou ! Ça va mieux comme ça ? Non, mais tu peux m'en faire un deuxième ? Ah, te voilà, toi ! Excusez-moi, je sais, les copains, je sais, je sais, je sais, je suis en retard Oui, et c'est à cause de moi On voulait prendre le petit-déjeuner ensemble ce matin Mais je ne me suis pas réveillée Ah, d'accord Bon, on va peut-être lui pardonner Bonjour, Linda Bonjour, Linda Salut, Linda Excusez-moi Non, mais on avait encore des instruments accordés Enfin, t'es de même T'es prêt, toi ? Non, non, pas tout à fait Ah ! Tu vois, Linda, c'est pour la peine de se presser comme ça Mais pourquoi ? Tu as eu peur ? Bah, écoute, quand même, 4 minutes pour venir de chez toi ici, ça fait très cool 4 minutes ? Attends, 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 vous avez mis 4 minutes pour venir de chez Linda ? Eh oui ! Maintenant que je connais bien Paris, je roule un peu plus vite que moi Oui, bah, méfie-toi, tu vas te faire arrêter Mais non, t'inquiète pas Quand je me fais arrêter, je fais ma technique à moi J'ouvre grand mes yeux, j'ai pas mes cils Et je dis, excuse, mais on fait ça, but I don't speak French Et ça marche à tous les coups Eh bien, moi, je fais exactement pareil Et ça marche très bien Enfin, jusqu'au moment où il me demande mes papiers Et qu'il voit que je suis néo-morbide Bon, il faut que je vous laisse parce que j'ai une séance de photos Et aujourd'hui, je n'ai pas le doigt d'être en retard Eh bien, bon courage, Linda Merci, eh bien, on va le voir Le photographe n'est pas très drôle, mais je vais penser à toi, ma chérie Moi aussi Oh là, mais dites-moi, mais c'est le grand amour, nous deux ? Hein ? Quoi ? C'est pas le grand amour, nous deux ? Si, 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 tout va bien, ouais On a vraiment pas de veine, nous, hein Ni Adeline, ni Rosy, ni Hélène, nous sont là Bah tu sais, entre Adeline et moi, en ce moment, c'est pas la grande joie, à toute façon Pourquoi tu dis ça, toi ? Vous avez rien remarqué ? Bon, écoute, non, enfin, rien de spécial, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, en ce moment, on est pratiquement plus ensemble Puis, quand on passe un petit moment, bah, j'en pense qu'elle me fait la tête Écoute, tu sais, Christophe, ça nous arrive de temps en temps, à nous, les filles, d'être comme ça Je suis sûr que tu te fais des idées J'espère, j'espère Bon, faut vraiment que j'aille Au revoir, tout le monde Salut, Linda Salut, Linda Salut, Linda Bye Bye Bon, on répète ? Oui, oui, c'est une belle idée, ça Non, moi aussi, il faut que j'y arrive J'ai rendez-vous avec les fous Allez, Bénédicte, attends, à vous, tu pars Attends, 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 dis-moi, ça veut dire quoi, ça ? Mexurge, mexurge, faux pedis, qu'ils auraient dit Bon, Rosie et Manu sont trop tard, il va falloir que je leur inflige une pénition Bénédicte, tu vois pas que t'en fais un peu trop, là ? Tu commences à ressembler à une maîtresse d'école Il n'y a pas 36 méthodes pour apprendre à se discipliner Bon, attends, avant de t'énerver, je te signale quand même que c'est nous qui sommes en avance Ah oui ? Oui, c'est vrai Bon, ben, s'ils ont une minute de retard, ça va très mal aller pour eux Oh là là, mais je crois bien que j'aurais détesté t'avoir comme prof ou maîtresse d'école, toi Eh ben, tant pis pour toi, la discipline, c'est primordial, ma chère Lali, Lali, tu ne veux pas t'engager dans l'armée comme adjudant ? Ah ! Ah ! Eh ben, lui, on reverra ça plus tard, hein ? Oh ! Euh, tu l'as vexée, là ? Peut-être, oui Elle est vraiment trop drôle Ah, au fait, non ! Et Adeline ? Elle n'est pas là, ce matin ? Ah, mais c'est vrai, elle n'est pas en courant Bah, Adeline, elle est vraiment malin Lali, t'es pas obligée de le dire à Bénédicte Bah, excuse-moi, hein, mais euh... Bon, j'aime pas quand on se met des affaires des autres, c'est vrai Ouais, bien sûr, ouais Excuse-moi d'intervenir, mais Adeline ne nous a jamais demandé de garder le secret Eh ben, c'est pour une raison, parce que si elle a envie de le dire à Bénédicte, elle le fera toute seule C'est à propos de Christophe, c'est ça ? Eh ben voilà, elle a trouvé toute seule Non, 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 je sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que... Christophe, en ce moment, il est pas en pleine forme, hein Il se pose pas mal de questions sur Adeline Ouais, il a raison, elle est tombée amoureuse d'un autre garçon Eh ben, ça y est, Adeline Mais va, Hélène, à quoi ça sert de le garder pour nous ? C'est vrai, Bénédicte l'a presque trouvée toute seule Et Christophe, sans doute, euh... plus ou moins Bon, alors... Bon, alors, plutôt de dire... Tu vois le garçon qui a envoyé balader les plouques qui étaient dans la boîte de nuit l'autre soir ? Oui, d'ailleurs, il est mignon, hein ? C'est lui ? Exactement, elle a eu le coup de foudre Bon, bah ça y est, maintenant, elle sait tout, t'arrêtes Dis-nous, Hélène, je peux parler tranquillement avec Bénédicte, non ? A ton avis, comment est-ce que Christophe va le prendre ? Ah ben ça, pas très bien, tu t'en doutes ? Il est amoureux, hein ? Ouais, bah j'espère qu'elle va suivre nos conseils Et puis attendre d'être sûre avant de dire quoi que ce soit Pauvre Christophe, il va avoir le cœur brisé Bon, c'est pas grave Oh, je vais m'occuper de lui, je commence à avoir l'habitude C'est vraiment folle En attendant, Manu et Rosy sont en retard, ça y est Mais non, regarde, les voilà Bravo, bravo, plus que 22 secondes et vous étiez en retard Quelle précision, on a échappé belle, Rosy, hein ? Bah tu vois, c'était pas la peine de se dépêcher, on est à l'heure Et comment se fait-il que vous soyez ensemble ? Je suis passé prendre Rosy Eh ouais, j'ai mon petit chauffeur maintenant, c'est sympa, non ? Bah oui, c'est très bien, j'aime bien cette tentante Cette communion entre les élèves Bon, allez, maintenant, on va travailler Vous allez vite, vous changez ? Oui, je vais vite me changer, oui Moi, je vais mettre les baskets Bon, bah moi, finalement, je vais y aller Parce qu'en fait, j'ai cours tout à l'heure J'aimerais bien passer voir Thomas à l'hôpital avant Ah, Sainte-Hélène va encore frapper, c'est ça ? Alors, vous le trouvez comment, mon nouveau Sainté ? Hein ? Hein ? Pas mal ? Euh, il est bien, ton Sainté, il est bien Comment ça, bien ? C'est tout ? Non, 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 il est bien Non, il est pas bien, il est génial Vous avez entendu les sons ? Les sons qu'il a à l'intérieur ? Bah, c'est à peu près les mêmes que sur l'autre Sainté, non ? Non, mais ça n'a rien à voir, attends, mais ça n'a rien à voir Ils sont plus purs, plus ronds, plus vrais, plus élégants, quoi On sent bien l'élégance Christophe, tu dis qu'on est en Sainté ? Dis-leur ! Mais bon Christophe, d'abord, nous, on est nuls ? Bah, avec vos instruments préhistoriques, ça vous passe un peu au-dessus de la tête, hein ? Attends, tu vois ce qu'il va te faire, mon instrument préhistorique ? Ah, c'est grand, il vient de réavronter la massue, hein ? Voilà, Christophe, qu'est-ce que t'en penses de mes nouveaux sons ? Bien, bien, bien Bah, excuse-moi, j'ai pas très bien écouté Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu nous fais, là ? Tu vas pas nous faire une dépression avec ton Adeline ? Mais je t'ai dit, moi, ça va passer Tu connais les filles, il y a des jours avec, des jours sans... Je sais, je sais, je sais, je sais Bah, disons que pour moi, c'est un jour sans, quoi Dernière ! Dernière ! Dernière ! Rosy, mais enfin, mais... Qu'est-ce qui t'arrive ? Mi protège-moi, elle va arriver ! Euh, t'es poursuivie ? Rosy, qu'est-ce que t'as encore fait comme bêtise ? Hein ? Mais moi, j'ai rien fait, c'est Lali, elle va me tuer ! Non, mais t'as fini de nous faire des peurs pareilles, hein ? Qu'est-ce que t'as encore fait, Lali ? Mais rien ! J'ai dit, c'est... c'est vrai, elle va me tuer ! Rosy, dis pas n'importe quoi, Lali fera pas de mal à une mouche ! Rosy, qu'est-ce que tu fais, là ? Rien ! Je... je suis venue voir Yo-Yo, il me manquait ! Ah bah, c'est pas le moment ! T'as pas fini ton programme de gym, c'est vrai ! Et pourquoi tu t'es sauvée comme ça ? C'est complètement ridicule ! Tu savais très bien que j'allais finir par te retrouver ! Je te jure, j'en peux plus, tu m'as crevé ! Regarde quoi, j'ai l'air en dire une serpillée ! Tu peux pas t'écharner sur moi comme ça, c'est pas possible ! Écoute-moi bien, Rosy, si je fais ça, c'est pour ton bien ! Tu commences à ressembler à un bibin d'hommes ! Et tu veux que je te dise la vérité en face ? Quand on te pousse, tu roules comme une boule ! Je crois qu'il vaut mieux les laisser régler ça entre elles ! Une boule ? On m'a jamais traité boule, Lali ! Et c'est pas toi qui va commencer ! Si, je vais commencer parce qu'il faut trouver le courage de dire aux gens la vérité en face ! Alors maintenant, tu viens avec moi et ça suffit ! Non, je veux pas y aller, j'ai mal aux gens ! Quoi ? Mais t'es plus costaud que moi ! Allez, viens, zou ! Yo-Yo fait quelque chose ! Non, non, je vais vous laisser régler ça entre vous ! Merci, tu vas me le payer ça ! Mais t'inquiète pas, tu me remercieras plus tard ! Allez, viens ! Comment ça va ? Attends-je bien ! Mais je te préviens ! Quand t'auras ma mort sur ta conscience, t'auras plus qu'à apporter des fleurs sur ma tombe ! Adieu, Yo-Yo ! D'accord, d'accord ! Allez, salut tout le monde ! Au revoir ! Mané nous attend ! Allez ! Ça y est, je crois que l'enfant a trouvé son maître ! Ah, j'étais sûr que tu serais ici ! Bonjour ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais te voir ! Qu'est-ce que tu veux encore ? Rien, juste être avec toi ! Je t'aime, tu sais ! Oh non, Fabien, écoute, je l'ai déjà dit, je suis pas libre, je suis amoureuse de Nicolas ! Ça, c'est ce que tu crois ! Oh bah, merci, ça va, je sais encore ce que je pense, non ? Je suis amoureuse de Nicolas et toi, t'as aucune chance ! C'est clair ? Écoute, faut jamais dire jamais ! Je t'aime ! Tu sais ce que ça veut dire, l'amour, au moins ? Jusqu'à quelques jours ? Non, je le savais pas ! Je le découvre avec toi ! Laisse-moi te convaincre, je t'en supplie ! Non, c'est pas possible ! Mais pourquoi ? Je t'aime ! Je suis sincère, je te jure ! Bon, écoute, n'insiste pas ! Arrête, Hélène, tu me fais du mal ! Écoute, l'amour, c'est la plus forte de motivation ! Pour toi, je composerai une chanson formidable ! Je ferai de toi une star ! Bon, allez, ça suffit maintenant ! Mais je plaisante pas ! Je sais que je peux le faire ! Écoute, tu sais que j'ai du poids dans ce métier ! J'ai un nom, j'ai beaucoup de relations ! Dans toutes les FM, mon nom sur une pochette, ça vaut de l'or ! Avec une de mes chansons, tu es sûr de passer en radio ! Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse de passer en radio ? Mais si, c'est important ! Si tu veux que les gens connaissent tes chansons ! Si tu veux devenir une star ! Mais je te l'ai déjà dit, j'ai pas envie de devenir une star ! Mais écoute, il faut que tu le deviennes ! Tu as tout pour ça ! Oui, sauf l'envie ! Tu vois, j'ai envie d'autre chose, moi, dans la vie ! Ah oui ? Et quoi ? Eh bien, de vivre et d'être heureuse avec Nicolas ! De finir mes études, d'avoir un métier, voilà ! C'est tout ? Ben, c'est déjà pas mal ! J'ai pas envie de voir plus loin ! Bah, tu es avec moi, t'aurais pas tous ces problèmes-là ! D'un coup de baguette magique, t'aurais tout ce que tu veux ! Mais tu sais même pas ce que je veux ! Écoute, Hélène, sincèrement, c'est la première fois que je suis comme ça ! Jusqu'à présent, j'avais toutes les filles que je voulais ! Pour moi, c'était un jeu, mais ça m'intéressait pas ! Depuis que je te connais, j'ai enfin compris ce que voulait dire le mot amour ! Bon, écoute, je vais te le redire, je suis pas libre et je suis pas amoureuse de toi ! Donne-moi une chance ! Non, c'est pas la peine d'assister ! Ok, je vois, tu m'en veux pour ce qui se passe au studio ! Tu sais, je me suis laissé entraîner, j'étais pas dans mon état normal ! Si je l'avais été, je n'aurais jamais laissé faire ça ! Oui, je sais, Thomas me l'a dit ! Thomas ? Oui, j'arrive de l'hôpital ! Tu sais, il va un peu mieux ! D'ailleurs, tu devrais passer le voir parce qu'il a besoin de ses amis en ce moment ! Toi, Hélène ? Tu veux aller voir Thomas ? Auprès de tout ce qu'il t'a fait ? Ah, auprès de tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il m'a fait ! Ça compte plus, maintenant ! C'est quelqu'un de malade, c'est tout ! Tu vois, Hélène, plus je te connais et... Plus je pense que j'ai raison d'être amoureux de toi ! Tu es vraiment une fille super ! Donne-moi une chance, essaye de comprendre ce que je ressens pour toi ! Bon, arrête, n'insiste pas ! Si, j'insisterai ! Tu verras, je réussirai à te convaincre ! Oui, c'est ça ! Continue à insister ! Tu veux que je me fâche, c'est ça ? Même si tu te fâches, je t'aimerai quand même ! Tu me laisses tranquille ? Bon, d'accord, je te laisse ! Mais je t'aimerai toujours ! Et un jour, tu seras à moi ! Ouais ! Bon, allez, ma petite Rosie, plus de trois séries ! T'as beaucoup de kilos à perdre encore, hein ! Je sais pas si je vais te les perdre, mais... Non, c'est trop ce que tu me fais faire, là ! Chaque fois que je fais un mouvement, je vois les étoiles ! Non, elle est peut-être en hypoglycémie, hein ! Mais quoi ? Avec tout le sucre qu'elle doit ingurgiter en cachette pour avoir autant de gras partout, comme ça ! J'en ai marre qu'on me traite d'une boule de graisse ! Je suis un être sensible, je suis un être humain ! Écoute-moi bien, Rosie ! Si je te vexe, c'est parce que je sais que c'est le seul moyen pour toi de perdre des kilos ! Mais je sais pas comment je vais pour grossir, je mange presque plus rien ! Mais c'est vrai, ça, Rosie ! Tu mens pas ! Mais je vous jure, même les pizzas de mon milieu, je les regarde même plus ! C'est bien ce que je disais, hein ! Si elle mange rien, c'est qu'elle est en hypoglycémie, hein ! Avec tout l'exercice qu'elle fait... Bon, ça va, ça va, ça va ! Allez, montre-moi ton pot ! Allez, montre-moi ton pot ! Mais ça va ! Mais quoi, ça va ? Où t'as vu ? Ça va ! Tu peux pas savoir si tu l'as pris trois secondes ! Oh là là ! Mais Rosie, t'es saoulante ! Allez, fais encore une dernière série et après on n'en parle plus, hein ! Oh non, Lali, je t'en supplie, pas de pitié ! Je ferai ce que tu voudras, mais... Laisse-moi vivre encore un petit peu ! Mais arrête, Lali, regarde, elle a l'air vraiment fatiguée, là ! Oh, Bénédicte, ça va, hein ! Je sais très bien ce que j'ai à faire ! Quant à toi, c'est pas la peine de me supplier, tu vas y retourner tout de suite ! Allez-y ! Allez, on y va ! Allez ! Allez, Dunaire ! Allez ! On y retourne tout de suite ! Allez ! Une série de quinze ans ! Tiens-moi, les garçons ! Yo-yo ! Oh, yo-yo, Denis ! C'est sympa d'être venu ! On vous dérange pas ? Ben non, pas du tout ! On est venu voir la fin du film Lali contre Rosie ! C'est beaucoup plus drôle que Zorro contre Hercule ! En tout cas, c'est au moins aussi mouvementé ! Mais ça tombe très bien que vous soyez là ! Vous allez commencer par changer de tenue, et puis après vous allez revenir, et puis on va commencer par une petite série d'aptos, d'accord ? Voilà ! Fuyons ! Ah, peut-être, j'ai le temps de venir là, hein ! Ben... Qu'est-ce que c'est bon de se sentir bien dans sa peau ! Ben, allez donc ! Pourtant, tu devrais te fatiguer, t'as pas arrêté de la journée ! Oh ! Fatigué ? Je veux dire épuisé ! Mais bon, c'est bon, je suis heureuse ! C'est vrai ! Manu, bientôt, ne sera plus malheureux ! Et Rosie va peut-être réussir à maigrir ! Ah ben, bravo ! Je suis fière de toi, mon ami ! Enfin, pense à toi, quand même ! Oui, t'inquiète pas ! Tout va bien dans ma petite tête ! T'es sûre ? Mais oui, mais oui, mais oui ! Et toi, quoi de neuf ? Ouf, pas grand-chose, hein ! Si, je suis passée voir Thomas ! Ah, alors, comment il va ? Mieux ! Tu sais, il va peut-être aller dans une maison de soins pour se faire désintoxiquer ! J'espère que ça va marcher ! T'es vraiment trop gentille de lui avoir pardonné, hein ! Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Ouais, c'est vrai qu'on peut pas tirer sur l'ambulance ! T'as toujours le mot juste, toi ! Au fait, Adeline n'est pas là ! Ben non, on va l'attendre ! Ben ouais, bien sûr ! Pourvu qu'elle fasse pas de bêtises ! Ah ben alors là, c'est perdu d'avance ! Parce que quand on est amoureuse, on fait toujours les pires bêtises de la Terre ! Ouais, ben c'est bien ce qui m'inquiète ! Pauvre Christophe ! Ah ben oui ! La tête qu'il faisait quand on a dîné avec les garçons ! C'est normal, elle a même pas prévenu qu'elle serait pas là pour dîner ! Oh, mais pourquoi est-ce qu'on est toujours obligés de vivre comme ça dans le drame ? C'est vrai ! Pourquoi est-ce qu'on peut pas se reposer un tout petit peu ? Eh ben parce que c'est comme ça, c'est la vie ! Il y a des joies, il y a des peines, il y a des drames, il y a des bonheurs et on n'y peut rien ! Ouais, eh ben... Salut ! Ah ben tiens ! Justement, on t'attendait ! Ça va ? Ça y est les filles, c'est fait ! J'ai trompé Christophe ! Puis maintenant, bon bah, je suis obligée de lui dire que tout est fini entre nous ! Amour secret, obligé de se cacher ! Amour secret, toujours désigné ! Amour secret, pas le droit de le dire ! Amour secret, condamné à mentir ! Quand on voudrait, crier au monde entier, son bonheur et sa joie, de s'aimer si fort que ça ! Mais toi et moi, n'en avons pas encore le droit ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Jérémy Diaz !